Il est tard, en cette fin de nuit de mai sur la Grande Glorieuse, la Tortue Verte n'avait pas prévu une telle issue. Elle avait longuement observé depuis la rive si le lieu était désert. Alors, seule dans la nuit, elle avait entrepris de remonter la plage, chercher un coin propice et discret, vérifier à nouveau que tout était calme, puis elle avait creusé un trou plus grand qu'elle, et enfin commencé à pondre œuf après œuf. Générique Saint-Pierre, Jérôme arrive au Syrade. Il visite régulièrement ces lieux. L'équipement et la compétence concentrée ici sont uniques à la Réunion, et aussi parmi les plus performants d'Europe. Ingénieur de recherche à l'UFREMER de la Réunion, il travaille en collaboration avec le Centre d'études et de découvertes des tortues marines. Il a axé depuis deux ans ses recherches sur l'étude génétique des tortues marines de la zone océan indien occidental. Son objectif est de mieux comprendre le comportement migratoire de ces reptiles entre les zones de ponte et les aires d'alimentation. Au Syrade, nous travaillons principalement dans le domaine de l'agronomie. Les sujets de recherche que nous abordons impliquent principalement des études génétiques. Pour cela, nous disposons d'une plateforme technologique d'assez haut niveau qui permet d'étudier l'ADN et le génome de ces organismes. D'autres institutions peuvent utiliser cette plateforme technologique d'études pour d'autres sujets, comme par exemple l'UFREMER, qui travaille sur la diversité des tortues marines. On cherche à comprendre la diversité des tortues marines de l'océan indien de façon à mieux pouvoir expliquer leur origine et l'évolution de ces tortues dans l'océan indien. De sa mission sur le terrain, Jérôme a ramené des échantillons biologiques dont il va falloir maintenant extraire l'ADN. De ces prélèvements de chair de tortue, on va prendre un morceau et l'immerger dans un produit, le Kelex, qui va permettre de bloquer toutes les protéines et laisser libre l'ADN en solution. On reproduit cette manipulation pour chaque échantillon. Ce blocage sera facilité par un bain-marie à 55 degrés. Donc après avoir mis les échantillons dans le bain-marie pendant 3-4 heures, on va les faire centrifuger, de manière à ce que toutes les protéines qui ont été bloquées par le produit qu'on a ajouté tombent au fond et que l'ADN reste en suspension au-dessus. Tout a précipité au fond et la partie claire au-dessus contient notre ADN. Maintenant qu'on a récupéré le surnageant contenant l'ADN, l'intérêt ce n'est pas d'analyser l'ensemble de cet ADN, mais c'est d'avoir accès au gène qui nous intéresse, celui qui aura des mutations, qui va différencier les différentes tortues entre elles. Pour ça, on prélève de cet ADN que l'on dit total, auquel on va ajouter d'abord deux amorces, les deux départs du gène étudié, et ensuite une polymérase, petite enzyme qui va permettre de combler le trou existant entre les deux amorces délimitant ce gène. Ce mélange terminé est alors placé dans un thermocycleur. A l'intérieur de la machine, de nombreux cycles de température vont permettre de dupliquer la séquence cible, c'est-à-dire le gène à étudier. On chauffe tout d'abord fortement la solution pour rompre l'ADN. Les deux amorces de gène, synthétisées indépendamment et ajoutées au mélange, vont venir se fixer sur les brins rompus à leur place respective. L'enzyme polymérase va alors reconstituer complètement chacun des brins. L'opération sera répétée de nombreuses fois. A chaque étape, la quantité d'ADN intéressante est doublée. A la sortie de l'amplification, Jérôme obtient pour chaque tortue une solution ne contenant plus que le gène souhaité. Il va maintenant vérifier par électrophorese qu'il a bien amplifié le même gène pour tous les spécimens. L'ADN est une molécule chargée négativement. Placé à l'intérieur d'un champ électrique et préalablement coloré en bleu pour être visualisé, il va se déplacer dans du gel vers le pôle positif. Les déplacements des échantillons doivent être identiques, signe que le même gène a bien été amplifié pour chaque tortue. Ultérieurement, c'est au moment du séquençage que les différences, aussi appelées mutations, vont apparaître et mettre en évidence les caractéristiques et donc l'origine géographique de chaque animal. Ça a l'air d'avoir bien marché un peu plus facile. Donc là, tu vois, tu as amplifié la bande à 490 paires de base qui est identique pour tous les individus. C'est probablement le gène qu'on attend. Voilà, donc ici, je t'ai aligné les séquences des individus que tu as analysées là, de 1 à 12 en fait. En témoin, j'ai mis un individu originaire d'Atlantique et un individu originaire de l'océan Pacifique. Donc on va faire un arbre phylogénétique qui indique la proximité génétique des individus. Et voilà. Effectivement, tu peux voir que l'individu 4, la CM4, il est apparenté très proche de CM18, de l'Atlantique donc, sous-cheux d'Atlantique, tandis que tous les autres individus sont eux, proches de cet individu 8469. Pour son étude, Jérôme doit se rendre régulièrement sur le terrain. Dernière expédition en date, la Grande Glorieuse. Ce petit territoire français est un des principaux sites de ponte de l'océan Indien Occidental. Situé à quelques encablures de la pointe nord de Madagascar, cet archipel fait partie des îles éparses. Jérôme espère y récolter une vingtaine de prélèvements supplémentaires qui viendront compléter les données ramenées de précédentes missions. Ici, en pleine saison, plus de 30 tortues montent chaque nuit sur les immenses plages de l'île. Dès la tombée du jour, Jérôme va arpenter le sable blanc dans une partie de cache-cache avec les tortues. Il faut être présent au bon moment et les kilomètres de plages vont s'accumuler jusqu'au petit matin. Jérôme espère au mieux effectuer 5 prélèvements dans sa nuit de travail. Tiens, voilà justement une trace de tortue. Oui, il n'y a pas de descente là. On va vérifier si c'est bien une montée. Donc apparemment, il n'y a pas de souci, c'est bien une montée. On va essayer d'aller voir à quel stade elle est de sa ponte pour savoir si on peut facilement lui faire les prélèvements génétiques et la marquer. C'est peut-être un échec là. On va vérifier. Comme on n'a pas eu de traces de descente, on va aller voir plus loin. Après quelques minutes de recherche, Jérôme découvre enfin la tortue verte à l'arrière du haut de plage. Elle a déjà creusé son trou et commencé à pondre. Dès la ponte commencée, l'animal jusque-là si farouche devient étranger à tout ce qui se passe autour de lui. Jérôme le sait et n'intervient jamais sur une tortue avant qu'elle n'en soit arrivée à ce stade. Il prépare à l'écart son matériel, scalpel, éprouvette, pince de bagage. Tout doit être accessible rapidement de façon à minimiser au maximum le temps d'intervention sur la tortue. Tout doit avoir Deus danger et fentes à cause de la tortue. Bienveni vers sólir. Jérôme dans l'ération Il prépare, cicatrice, tout vahar pour ça et des ans. Il faut겠어 auEN d'une époque-là, ница, tout va se prépare avépeter, qui s'impres administrative. et qui se prépare nu Το 1. Avant de partir à la recherche d'une nouvelle trace, il faut effectuer les dernières mesures et relever toutes les données recueillies. Maintenant qu'on a fini le prélèvement génétique et qu'on l'a baguée, on va laisser tranquille pour qu'elle puisse reboucher tranquillement son trou. Comme ça, elle va finir son cycle de ponte normal pour retourner à l'eau. Au fond du trou, les œufs reposent maintenant pour deux mois. La femelle va le reboucher puis longuement tasser le sable. Creusant sans cesse, elle déplace peu à peu l'emplacement, espérant ainsi tromper les éventuels prédateurs sur le lieu exact de la ponte. Enfin, longtemps après, la tortue va reprendre le chemin de l'eau, épuisée par une nuit d'effort. Les îles éparses, elles représentent un site de prédilection pour les tortues vertes. puisqu'elles sont complètement vierges de toute activité humaine et donc de toute perturbation. Ici, la gongorieuse est particulièrement intéressante parce qu'elle est relativement grande. Elle a une grande surface de plage de sable blanc. Et donc les tortues généralement arrivent, montent, pondent deux, trois fois en un mois. Puis ensuite repartent quelques années sur leur aire d'alimentation pour constituer des réserves. J'ai pu prélever en une semaine de manip terrain sur l'ensemble des nuits 20 échantillons, ce qui va permettre largement de déterminer les caractéristiques génétiques de cette population et la comparer ensuite avec d'autres échantillons que j'ai pu établir au niveau de Europa, Tromelin et les autres îles éparses, Madagascar, Mayotte et Moëli pour pouvoir établir les caractéristiques génétiques de ces populations. Sa phase de pompe terminée, la tortue verte retrouvera après un repos mérité ses sites d'alimentation. Dans une soixantaine de jours, les œufs écloront et pour les bébés tortues porteurs des mêmes caractères génétiques que leur mère, tout commencera par une ruée vers la vie. Le matériel ramené des Glorieuses, ajouté au précédent, a permis de publier les premières conclusions. Le canal du Mozambique est la seule région connue de cohabitation des tortues vertes ayant des caractéristiques génétiques de la zone atlantique et de la zone indo-pacifique. La présence des tortues atlantiques, ici représentées en vert, s'estompe fortement en remontant vers le nord. Ce constat est nouveau et prouve que, contre toute attente, le Cap de Bonne-Espérance n'est pas une barrière environnementale. Les tortues atlantiques remontent les côtes est-africaines pour se mélanger au niveau du canal du Mozambique avec les tortues indo-pacifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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